Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir la sélection des meilleurs VPN. Mais avant de passer à cette sélection, on va essayer un peu d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un VPN. Un VPN, il vous permet tout simplement de protéger votre vie privée ou de vous naviguer un connecto. Cela en permettant de changer la localisation de votre smartphone et de changer l'adresse IP. Et on le prend cette sécurité par exemple, il permet de coder la connexion entre votre smartphone et le Wi-Fi. Ce qui permet de protéger votre vie privée, surtout si vous êtes dans un Wi-Fi public. Vous connectez dans un Wi-Fi public, s'il y a un hacker dans le même endroit, le VPN, il permet de le protéger. Et aussi, quand on change la géolocalisation de votre smartphone, ça vous permet d'accéder à certains sites ou à certaines fonctionnalités dans certaines applications. Donnant exemple Netflix, ça vous permet d'accéder aux films ou aux séries qui ne sont pas disponibles dans votre pays. Mais quand on cherche un VPN sur le Play Store ou sur d'autres sites, on va trouver des centaines, des milliers de VPN. Mais malheureusement, tous ces VPN ne proposent pas la chose la plus importante dans un VPN, c'est la protection de la vie privée et la protection de vos données. C'est pour cela que cette vidéo est très intéressante, car ces trois VPN que je vais présenter dans cette vidéo promettent de protéger votre vie privée, avec aussi des fonctionnalités et des offres très intéressantes par rapport aux autres applications. On se retrouve juste après cet extrait. On va commencer avec CyberGhost. C'est l'un des meilleurs VPN disponibles pour le moment. CyberGhost ne fonctionne pas seulement sur les smartphones, Android ou iOS, mais fonction sur d'autres appareils, tablettes ou PC, Windows ou Mac, etc. Comme vous le voyez ici, l'application CyberGhost sur Android, elle est très simple et intuitive. Il suffit juste de cliquer ici pour vous connecter. Voilà, tout simplement. Et pour changer de serveur, il suffit d'aller ici et il propose plusieurs serveurs, avec une très bonne connexion, un très bon débit et une voie passante un limitée. Ce qui est très bon point pour un VPN. Et comme vous le voyez ici, elle offre aussi une fonctionnalité qu'on retrouve rarement chez d'autres applications, c'est qu'il offre des VPN, des serveurs spécialisés pour le streaming, soit pour YouTube ou pour Netflix, etc. Des serveurs d'aider. Ghost VPN promet aussi de conserver vos activités, car ils disent que vos activités restent qu'à vous. Donc, aucune conversion de logs, aucune collaboration avec d'autres administrations, soit publicitaires ou autorités, car leur siège est basé en Roumanie, c'est l'indérapie et ne faire partie d'aucune alliance qui impose la conversation des logs. Sachant bien que CyberGhost est payant, si vous voulez prendre un VPN payant, je vous conseille de prendre un VPN payant de passe et ne pas prendre un VPN qui propose la version gratuite après de passer à la version payante. Donc, si vous cherchez à acheter un VPN, CyberGhost, c'est l'une des meilleures propositions. On va passer à ProtonVPN. C'est l'un des meilleurs VPN gratuits. Et si vous cherchez un VPN gratuit, Proton propose la meilleure solution, la meilleure proposition pour ça, car Proton vous permet d'accéder à la version payante de Proton ou Proton+, 7 jours d'ici sans demander aucun moyen de paiement et vous laissez profiter de la version payante et d'avoir un bon débit, d'avoir une très bonne connexion pendant 7 jours. Mais quand ces 7 jours seront terminés, vous allez revenir à la version Proton gratuite. Donc, vous allez passer aux trentaines de serveurs à 3 serveurs seulement dans Proton et avec des serveurs qui sont un peu longs, un peu saturés par rapport à Proton longs, à Proton+, ce qui est logique. Comme vous le voyez ici, l'application de Proton est intuitive aussi, il propose à la carte. Vous allez voir où sont situés les serveurs. Et vous pouvez aussi choisir le serveur qui vous convient, le serveur qui n'est pas saturé, le serveur avec qui il propose la meilleure vitesse. L'avantage aussi qu'on retrouve chez Proton, c'est qu'il n'a pas de limite de la voie passante. Donc, vous n'aurez pas à limiter par un trafic mensuel. Vous pouvez connecter quand vous voulez et le temps qui vous convient. Et pour se connecter au VPN, il est facile, c'est juste de cliquer ici et vous allez vous retrouver avec une autre adresse IP et un VPN gratuit et facile à l'utilisation. Maintenant, on va passer au VPN Shield. Comme on le voit ici, l'application de VPN Shield est très facile à l'utilisation aussi, simple, intuitif. Et quand vous allez vous cliquer ici pour vous connecter, vous allez vous retrouver avec une publicité, mais elle n'est pas très dérangeante. Et quand vous sortez de l'application, vous n'allez pas vous retrouver avec d'autres publicités, ce qui est un très bon point. Quand Proton VPN, VPN Shield propose aussi d'enosser l'accès à la version payante pendant 7 jours, donc vous allez vous retrouver avec beaucoup de serveurs et une très bonne vitesse avec aucune limite pendant 7 jours. Donc vous pouvez le tester juste pendant 7 jours. Après cela, vous aurez accès juste à un seul VPN. Le VPN. Après cela, vous aurez accès juste à un seul serveur, le serveur américain. Et il propose une vitesse de streaming acceptable, donc vous pouvez l'utiliser pour améliorer votre sécurité, car elle propose une meilleure sécurité, elle protège les logs, les données personnelles, etc. Donc, c'est l'un des meilleurs VPN pour ça aussi. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations ou télécharger l'un de ces VPN, vous allez trouver le lien dans la description. N'hésitez pas à le checker. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, restez un salam, peace.